C'est une dame qui raconte et dit Nous étions à quelques heures de notre mariage J'étais déjà habillée dans ma superbe robe blanche J'étais dans une chambre avec mes demoiselles d'honneur On venait de finir mon maquillage J'étais la femme la plus belle de la terre En tout cas, rien, rien ne pouvait se mettre entre moi et mon bonheur En effet, j'avais rencontré cet homme, ça faisait déjà trois ans Trois ans qu'on était tombés amoureux l'un de l'autre Je n'avais rien à lui reprocher Le gars, il était otaké, romantique, prévenant, amoureux, possessif de façon là Un peu jaloux, mais juste ce qu'il fallait Il avait tous les ingrédients que je recherchais en un homme Il était prévenant, il prenait soin de moi Il n'oubliait jamais mon anniversaire Il était toujours autour de moi Pour moi, c'était l'homme de ma vie Et le jour où je l'ai présenté à ma famille Ma famille a applaudi, tout le monde a dit Voilà le genre de gendre, de beau-fils que la famille aime recevoir Ils nous ont tout de suite donné leur bénédiction J'étais comme vous avez pu l'imaginer, aux anges Et quand il m'a demandé un mariage Un genou au sol, au bord de l'eau Je ne pouvais pas dire non Il avait des roses dans la bouche Il avait des roses tout autour Il avait une alliance magnifique qu'il m'a offerte Oh mon Dieu, pour moi c'était l'homme de ma vie Donc on allait se marier dans quelques heures J'étais sur le lieu du mariage J'étais dans une pièce avec mes moisettes d'honneur On était toutes heureuses On était dans l'expectative Les gens commençaient à arriver On entendait le bruit des voitures Les préparatifs Il y avait les made of honor En tout cas, tout était en place Les bouquets de fleurs Les pétales de roses Il y avait le soleil Ce jour-là, il ne pleuvait pas Je me suis dit Ah, Dieu a eu pitié de moi Parce que j'avais prié pour ça Et puis tout d'un coup, il y a eu un coup à la porte D'abord discret Et puis après, c'est devenu plus un Vous comprenez, un peu plus fort J'ai demandé à une de mes demoiselles d'honneur d'ouvrir Et puis je me demandais Mais qui pouvait venir toquer Bon, à la porte, j'étais choquée Il y avait là debout le garçon d'honneur L'homme d'honneur L'homme de main Le meilleur ami de mon homme Qui se tenait à la porte Il avait une expression bizarre sur le visage Je me suis dit C'est sûr que mon homme a dû le charger De venir me transmettre un mot Quelque chose de romantique et tout et tout Et il est rentré dans la pièce Il semblait embarrassé, intimidé Et puis tout d'un coup, il a demandé S'il pouvait me parler en privé Ça m'a semblé bizarre J'ai demandé donc à toutes les demoiselles d'honneur De nous laisser Tout ça là Avec les coiffeuses, les maquilleuses J'ai été à les ramasser Tout sur moi Il veut me parler Donc elles ont pris leur temps là Rapidement Elles se sont soulevées les unes les autres Et se sont suivies Dès qu'elles sont parties C'est lui-même qui a fermé la porte Et il s'est tourné Il est venu vers moi Il a dit Tu es une femme bien Lui c'est mon meilleur ami Depuis près de 8 ans L'homme que tu vas épouser J'estime que La femme bien que tu es Mérite mieux Et il a ouvert son téléphone Et il a dit Je suis désolée de le faire Mais je ne pourrais pas Selon ma conscience Te laisser rentrer dans ce mariage là Avec ce que je sais Et il me tend le téléphone Vous savez c'était quoi ? C'était mon homme Avec plus d'une centaine de filles Les unes après les autres Ou ça Dans un lit Ce n'était pas n'importe quel lit C'était le lit que l'on partageait Parce qu'en effet j'habitais chez lui On partageait l'appartement ensemble Donc quand je n'étais pas là Il ramenait des femmes Toutes différentes les unes que les autres Et les voyait là dans toutes les positions Et pendant que je pensais avoir tout vu Il s'est arrêté sur une photo Vous sentiez qu'il hésitait à me la montrer Il a hésité Il a tourné J'ai dit Mais quel est le problème ? Il hésitait J'ai dit Mais après tout ce que j'ai vu Je peux voir la dernière photo Qu'est-ce qu'il y a ? Il a ouvert Et là c'était ma meilleure amie Ma demoiselle Ma dame de compagnie Ma confidente Ma sister Dans le lit avec lui Et il y avait tous les messages Qui s'en suivaient Quand il m'a regardé Il avait les larmes aux yeux Comme moi Il a dit Je n'aurais pas voulu te faire ça Mais je trouve que si je te laisse Rentrer dans ce mariage là Avec cet homme là Ça serait pire Et il m'a tenu les mains Il m'a souhaité bon courage Il a dit Tu prends tes décisions Mais je pense que tu devais savoir Et il a tourné le dos Il est sorti Sur le champ Dès qu'il est sorti Mes demoiselles de compagnie Ils sont rentrés Elles m'ont trouvé en larmes J'ai demandé à ce qu'on m'appelle Ma mère Et mon père Ce qui fut fait Quand ils sont venus Avec tout le calme Olympien dont j'étais capable Je me suis tournée Devant ma dame de compagnie Je lui ai dit Tout le monde met pas toi Elle a fait mine de ne pas comprendre J'ai pris le téléphone Je lui ai montré sa photo Nue Dans le lit avec mon homme Toutes les demoiselles d'honneur Ont commencé à se jeter sur elle Je ne les gérais pas J'ai juste demandé à ma famille De me sortir de là Mon père et ma mère M'ont mis le voile Ils ont mis le voile Parce qu'ils ne voulaient pas Qu'on me voit Mon visage était gâté Ils s'imaginaient avec le make-up Et puis rapidement On m'a mis dans la voiture Nous sommes partis Je ne me suis pas pointée J'ai laissé Les tralala s'exprimer derrière Mais quelques temps après J'ai reçu une convocation Au tribunal La famille de mon homme Mon ex-son me portait plainte Parce que c'est eux Qui avaient dépensé Presque 90% des dépenses Du mariage Avaient été faites Par sa famille Et pour eux Je devais rembourser Je devais faire ceci Ils ont fait du tapage Dans la ville Vous savez moi Je ne parle pas trop J'ai juste créé Un petit groupe WhatsApp Où ils étaient tous Avec leur fils Et là-bas J'ai balancé Une à une Toutes les plus de 100 photos Et la dernière photo Avec ma meilleure amie Madame de compagnie Qu'ils connaissaient très bien Donc leur fils nu Etc Ils ont tout vu Après j'ai dit Que je continue d'attendre La prochaine plainte Au tribunal Depuis ce jour Ils sont allés retirer Leur plainte Il n'y a plus rien eu Qu'en pensez-vous ?